et bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur rpg maker face x ace je vais réussir à le dire et nous sommes je suis en train de bouger partout ce que je regarde si tout est bien installé et nous sommes avec un nouveau logiciel que je teste pour enregistrer webcam micro moi même etc qui est bébé flashback express totalement libre gratuit donc nous avons fait deux épisodes d'introduction expliquant un peu les mécanismes basiques de rpg maker vx ace et nous allons pousser la chose plus loin j'ai décidé de ne pas garder au rayon j'ai décidé de supprimer ce projet qui était juste un test de rpg pur si je puis dire et nous allons faire quelque chose qui m'intéresse un peu plus à savoir tu du rpg maker mais modifié avec moins le système de combat rpg comme à l'époque enfin vous allez voir vous allez comprendre au fur et à mesure donc pas fermé le projet et on va créer un nouveau projet ce nouveau projet sera enregistré dans le dossier alors j'ai pensé à une idée un concept de jeu basé sur du resident evil et du silent hill qui sont vraiment mes types de jeux préférés comme vous le savez vous savez peut-être pas encore vous savez peut-être peut-être pas je sais pas et donc j'avais pensé faire un type un type de jeu j'ai envie de payer je sais pas pourquoi j'avais pensé à faire un type de jeu basé donc sur 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 resident evil et silent hill je suis en train de penser à quelque chose et donc on passerait de dimension dimension il y aurait des zombies fin voyez le genre quoi un peu du horror game et j'avais pensé à appeler ce jeu dans le concept mirrors alors pourquoi mirrors donc on va l'appeler parce que tout va tourner autour des miroirs et vous allez comprendre ok vous allez tout de suite comprendre quand on va commencer à s'attaquer au jeu donc on a notre première map ici on va commencer vraiment basique on va créer notre personnage principal alors ce qui est génial je ne savais pas mais c'est qu'on peut faire plein 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 de choses alors on va faire une petite nannette parce que c'est très important ça c'est pas mal c'est passé non 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 il ya certains visages qui foutent les jetons on va essayer de trouver une base déjà assez con parce qu'il y avait une bonne idée quand je vois les tronches ça me fout les jetons je veux une blondinette donc merde dommage voilà là on a une bonne base donc couleur de cheveux je veux une blondinette couleur de peau un peu couleur de peau standard les yeux une blonde aux yeux bleus ce qui est tout à fait pas du tout voilà quoi alors ça on reste comme ça à moins que voilà les choses comme ça les traits j'aime bien comme ça les oreilles bon les oreilles c'est simple il ya trois types donc on va laisser oreille normale au niveau des sourcils ils sont un peu trop voilà on va les avoir à faire un peu plus comme ça au niveau des yeux petite mignonnette c'est bien ça un petit nez par trousse et j'aime pas un petit nez un petit nez je passe super fan des nez alors on va laisser un petit nez comme ça et une bouche alors là c'est les différentes expressions donc on va la laisser comme ceux ci ce sera pas mal grands yeux pas de barbe forcément pas d'oreille pas de que et je veux que ce soit oula je sais pas ce que c'est non surtout pas ce qui est dommage c'est qu'on ne voit pas voilà un peu un peu type étudiante comme ça et donc si je mets la même chose en dessous ce qu'on a un type vingt voilà ça ce sera bien au niveau de la couleur on reste dans du classique non pas de lunettes voilà donc là on a notre personnage de base donc on va exporter le visage déjà on va l'appeler héros 0 1 ça je saurais et on va exporter le charset et on va l'appeler héros ensuite on peut changer donc au niveau de la bouche et au niveau des sourcils les sourcils seront les mêmes par contre là on peut mettre héros 0 2 bon on va laisser comme ça pour l'instant voilà donc là on a notre personnage principal alors on va tout de suite aller l'édité là dedans donc tu vas pas s'appeler eric il va s'appeler n'importe quoi léonie allez va pour léonie héros et au niveau du visage voilà ça on s'en fout la classe on s'en fout vous allez voir pourquoi on s'en fout la description on s'en fout et on va créer donc un deuxième personnage qui cette fois ci sera un garçon t'as les trucs c'est vraiment naze on va repartir sur la base là on lui mettre des cheveux bruns on va lui mettre la peau normale les yeux bruns ok ouais ça c'est pas mal comme ça sur style type quelqu'un assez doux un visage assez doux les yeux moyens non pas de barbe alors c'est les yeux que j'aime pas voilà le né on va laisser comme ça la bouche il fait vraiment défoncer au niveau des yeux voilà pas mal comme ça pas mal à niveau du coup voilà pas d'anto pas d'elle pas de tatouage pas de lunettes si on pourrait lui mettre des lunettes à lui non je préfère rester classique alors exporter face 7 on va mettre héros homme 0 1 donc on va appeler héros homme et ensuite ce qui est bien c'est que maintenant que j'ai vu ses yeux voilà on va mettre héros homme heureux j'essaie de faire le héros apeuré mais on va dire que c'est bien ça héros homme peur et au niveau d'elle maintenant que je sais qu'on peut faire des trucs avec les yeux héros voilà plus 0 3 merde voilà ça nous laisse quelques graphiques donc non ça on s'en fout on a au moins la trace je savais qu'il y avait un problème je savais qu'il y avait un problème bon c'est pas grave donc lui on va l'appeler Marc parce que j'ai envie de l'appeler Marc surnom pas de surnom le char 7 le voilà et le visage vu qu'on en a pas mal le voilà donc ça c'est notre personnage principal on va faire une deuxième qui sera donc Léonie et pas Léonie tout ça on s'en fout tout ça on s'en fout point d'acier on s'en fout et donc ce sera L ouais il y a voilà quoi et donc là voilà notre Léonie alors rien du tout et rien du tout ça on s'en fout ça n'a pas d'importance voilà on a donc notre notre base si je peux dire on a ici notre première carte propriété de la carte celle là va s'appeler spawn je vais appeler spawn parce que je sais pas comment l'appeler encore pour le moment et donc ce sera un intérieur sachant qu'on joue avec le tile set de base pour l'instant j'ai pas de j'ai pas encore prévu d'autres tile set pour le moment chose à chose à suivre et donc on va faire donc notre 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 intérieur de base alors vous allez voir qu'il y a un peu plus de skill je pense maintenant j'espère en truc de base donc qu'est-ce que je vais prendre pour faire les murs alors je suis désolé si je me colle comme ça c'est parce que je cherche je cherche quelque chose d'intéressant qui pourrait faire un mur sympa celui-ci notamment qui est pas mal et celui-ci qui pourrait aller au-dessus j'aime moins j'aime moins et si je fais ça ça sonne pas trop mal comme ça ouais voilà ça ça sonne pas trop mal ok donc on va mettre ça comme ça on va effacer tout ça et on va commencer par faire notre notre design de pièce donc je pense qu'on va faire une pièce tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus standard pour commencer ici on va enlever ça ici ça on peut le laisser comme ça ça peut-être descendre comme ça voilà et ensuite on va chercher ça et donc on fait nos murs ici ici dommage ici là et là déjà on a une base alors manifestement ça ça pas l'air bon ça non plus ça ça passe alors ça ça passe mais ça c'est moche alors comme c'est moche on va essayer de trouver autre chose de moins moche peut-être que si je mettais ça comme ça xo-choo C'est extrêmement cool C'est extrêmement compliqué de faire un mur Un seul pardon Voilà ça a l'air pas mal Ça a l'air plutôt pas mal Pour une pièce de base ça a l'air plutôt pas mal du tout Comme ça Un, deux, tac Comme ça Comme ça Ensuite Comme ça Donc on peut enlever l'ombre ici Et ici Je suis pas du noir noir C'est Voilà Donc là on a On a notre première pièce Ouais On est déjà à 17 minutes d'enregistrement C'est bien ce nouveau logiciel Il est vachement bien Comme ça je sais où j'en suis Donc on a notre nouveau Notre nouvel Notre nouvel endroit Et on va mettre le point de départ ici Équipe Et on va créer Un truc tout con On va mettre start Donc on va créer un événement Parallèle Alors afficher un message Êtes-vous Avec un choix Afficher Homme Femme Si on a un homme Si on a un homme Modifier équipe Si vous êtes une femme Je pense que c'est ça Je vais pas faire de bêtises Mais on va regarder après Euh Voilà Normalement ça doit être ça Donc modifier On ajoute marque Et au cas où On retire Léonie Et inversement On ajoute Léonie Et on retire marque Et on voit ce que Alors oui Par contre Euh Il faut que ce soit Un processus Par Non Automatique Automatique Et Euh Avant que cela arrive Pour qu'on le mette Tout noir Et enfin On a choisi Ensuite Euh 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 On active Donc on fait Une nouvelle page Et euh Interrupteur local A est activé Il ne se passe Absolument rien Appliqué Ok au revoir Alors on va avoir Un son de merde C'est parti Ok jusqu'à présent Ça marche Alors on va tout de suite Euh Non ça s'en fout On va tout de suite Euh Histoire d'être tranquille Putain c'est où Euh Euh Système Écran titre Très bien Euh Style de la fenêtre On le veut Dork Euh Modifier le ton Par contre Euh Non annuler Faut qu'on fasse éditer Une frame Faut que ce soit instantané J'espère que ça va marcher On applique Ok Go Ok Elle a une vieille cap Elle a une vieille cap Elle a une vieille cap Mais bon Euh C'est quoi C'est euh Je sais plus c'est quelle touche C'est ça Échappe Léonie Moine Faut qu'on change tout ça Voilà Bon déjà ça La sélection de personnages C'est presque bon Euh C'est juste Que C'est juste que le mieux Le mieux c'est de faire une nouvelle carte On va l'appeler Spawn 0-1 Pour le moment Parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement Euh Propriété de la carte C'est euh Un intérieur aussi Ok Ok Voilà Euh Merde Oh Voilà Ensuite On va Couper ça Le mettre ici Mettre ici Point de départ de l'équipe On va pouvoir supprimer ça Toc 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 Ça il n'y en a plus besoin Ça il n'y en a plus besoin Ça il n'y en a plus besoin On va s'est inséré ici Euh Téléporter Direction vers le bas Ok J'applique Ok On fait un test tout de suite Bon On y est presque C'est juste que lui Euh Peut-être Qu'ici je fais Éditer Non Inséré Transparence Ok Ensuite on retire marque Tac Et ici on va insérer Transparence du héros Désactivé Ok Appliqué Ok Ok Et c'est parti Sous-tit On va essayer ça. Bon, il semblerait que ce soit bon, on va faire ça, on va l'ajouter là et là, on refait un essai, oui, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, prochaine sortie. Et on est déjà à 28 minutes, ce qui est déjà pas mal, donc on va voir prochain épisode, une fois qu'on a fait notre point de départ en sélection homme ou femme, on va voir après comment, soit aller plus loin en définissant le nom pour, soit en définissant le nom pour personnage ou etc, parce que ça peut être intéressant aussi. Il faut faire ça. Ça, transparence, activer. Je pense que ça, ça va résoudre le problème. Bon. Juste par curiosité, qu'est-ce que ça donne, ça ? Forcément. Bon. Bon. Bon, bon. 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 C'est parti. Et voilà. Et voilà, tout fonctionne. Bon. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la première partie qui va être donc la création de notre aventure. Et je vous dis à très bientôt sur RPG Makeup pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Merci. Merci.